Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo d'un nouveau type, puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer une méditation active avec l'énergie de la flamme violette. Donc je vais commencer par faire un bref rappel de ce qu'est la flamme violette. Donc la flamme violette est gardée par l'archange Zadkiel et le maître ascensionné Saint-Germain, qui veille à sa bonne dispense sur terre, mais également qui veille à l'intégrité de la belle énergie qu'est la flamme et le rayon violet. La flamme violette a pour capacité de transmuter les énergies négatives et ou stagnantes, et dans certains cas elle intervient également dans le cadre de la libération de certaines mémoires, notamment karmiques. Elle permet de s'alléger des fardeaux du passé, et de brûler, de changer en lumière ou de neutraliser les énergies négatives, quelle que soit leur forme. La flamme violette est l'un des rayons les plus prépondérants à l'heure actuelle, puisque nous sommes au niveau planétaire, dans une période d'épuration des anciennes énergies, et des énergies lourdes et stagnantes, qui empêchent le collectif d'évoluer. Donc plus de personnes penseront à utiliser la flamme violette, plus les choses, les changements se passeront avec fluidité et douceur. Donc à présent, je vais vous inviter à fixer votre attention sur cette belle flamme violette. Je vais vous inviter à demander à l'archange Zadkiel, au maître ascensionné Saint-Germain, de vous transmettre, de vous connecter directement à la flamme violette. Je vous invite à vous détendre, à respirer profondément, et à visualiser que cette magnifique flamme violette sort de l'écran et se dirige directement dans votre cœur, au centre de votre poitrine, dans votre chakra du cœur. Cette belle flamme violette vient se loger, et petit à petit, elle commence à grandir et à augmenter en intensité, transmutant toutes les énergies, les émotions, et les blocages qui empêchent votre cœur de s'expanser. Prenez le temps de bien respirer profondément, pendant que vous vivez ces libérations. Vous pouvez également répéter le décret, je suis la flamme violette, je suis l'amour de Dieu incarné sur Terre. Pour faciliter encore la transmutation des énergies. Utilisez à nouveau la respiration, pour intégrer profondément en vous, les belles énergies de libération de la flamme violette. Sentez votre cœur s'alléger, les blocages se dissourent, les lourdeurs disparaître, et vos cœurs s'ouvrir à nouveau, à la lumière divine du Dieu Père Mère Créateur. Afin de la capter comme un tournesol se tourne et capte le soleil. Je vous laisse quelques instants intégrer la lumière divine. Pensez à bien vous aider de la respiration, et respirez profondément. à l'inspire, vous nourrissez la lumière divine, et vous en remplissez votre cœur. et à l'expire, vous redonnez à la lumière toutes les impuretés qu'elle va transmuter pour vous, par amour, et pour le plus grand bien de tous. A présent, je vous invite à visualiser qu'une deuxième magnifique flamme violette vient cette fois-ci se loger au niveau de votre chakra du troisième oeuvre. Petit au début, puis, elle commence à grandir, à s'expanser, dans l'ensemble de votre tête. Elle commence à monter en vibration, et à transmuter toutes vos préoccupations, tous vos soucis, toutes les formes pensées, et les schémas mentaux négatifs. Aidez-vous de la respiration pour évacuer tout ça. Sous-titrage ST' 501 A présent, je vous invite à visualiser qu'une immense flamme violette, beaucoup plus grande que vous, se situe à quelques mètres devant vous, et se rapproche petit à petit. Et à chaque respiration, elle va se rapprocher un petit peu plus. Elle se rapproche d'un mètre. Elle se rapproche encore un peu. Elle se rapproche encore un peu. Elle commence à pénétrer dans votre aura. Elle est immense et vibrante. Un magnifique violet. Un fort profond et lumineux. Elle est à présent entièrement dans votre aura. et votre aura et cette belle flamme violette ne faites plus qu'un. Cette immense flamme violette à l'extérieur de vous se connecte aux deux flammes violettes à l'intérieur de vous, au niveau de votre chakra cœur et de votre chakra du troisième œil, afin de les activer toutes les trois à un niveau encore supérieur d'intensité, de vibration et de libération. Aidez-vous de la respiration pour intégrer tout cela. Peut-être que vous percevez des pétillements au niveau des oreilles ou de la nuque. Si c'est le cas, sachez que c'est tout simplement des mémoires qui sont en train de se déprogrammer grâce à la flamme violette. En plus de l'action de ces trois flammes violettes, vous avez maintenant visualisé que quand vous inspirez de l'air, celui-ci est violet. Et qu'au fur et à mesure qu'il traverse l'ensemble de votre corps, il répand son énergie violette de libération et de transmutation à l'intérieur de l'ensemble de votre corps, jusqu'au niveau cellulaire et même jusqu'au niveau de votre ADN. Sous-titrage ST' 501 Accompagnez-vous de la respiration pour mieux intégrer ces libérations. Enfin pour finir cette méditation, je vous invite à présent à visualiser que vous déposez gentiment dans la flamme violette que vous voyez sur votre écran toutes les situations, les domaines de votre vie, les personnes qui vous causent des préoccupations, du souci, avec qui vous avez des problèmes, quels qu'ils soient. Et je vous invite gentiment à les déposer les uns après les autres dans cette magnifique flamme violette afin de la laisser transmuter les énergies négatives qui vous relient à eux. Je vous invite également à demander l'accord de leurs âmes lorsqu'il s'agira de personne. Si vous ressentez que l'âme est d'accord, c'est à ce moment-là le travail de libération pour aller encore plus loin. Nous avons également demandé à l'archange Michael de bien vouloir couper les liens négatifs qui vous relient à ces personnes, ces domaines ou ces objets, si c'est accepté par le Dieu Père Mère Créateur, si l'archange Michael l'accepte, si l'âme des êtres concernés l'accepte, si vous l'acceptez pour votre plus grand bien. Ainsi soit-il pour l'avoir de Dieu et le plus grand bien de tous. Gratitude infinie. Vous pouvez également visualiser que là où se trouvaient ces liens, au niveau des attaches de ces liens, la flamme violette vient dissoudre et transmuter, cautériser les connexions de ces liens afin qu'ils ne puissent plus revenir se former et s'attacher à ces endroits-là. Vous apportez encore plus de marge de manœuvre et de liberté dans l'ensemble des domaines de votre vie. Cette méditation touche à présent à sa fin. Nous allons faire une brève prière de remerciement envers les plans supérieurs et les gardiens, les maîtres de la flamme violette pour toutes les libérations qui nous ont été transmises durant cette méditation. Si vous voulez bien répéter après moi, je remercie mon âme et ma présence divine. Je suis mes guides, les anges et les archanges de la flamme violette, les maîtres ascensionnés, les élohims de la flamme violette, la flamme violette, la flamme violette, le maître ascensionné Saint-Germain, l'archange Zadkiel, la mer divine et le Père Céleste, le Dieu Père Mère Créateur et toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Pour la transmission de ces libérations et de ces reconnexions, que j'accueille avec une gratitude et un amour infini. Que la volonté de Dieu soit dans chacune de mes pensées, sur la terre comme au ciel. Que l'amour de Dieu soit dans chacune de mes paroles, sur la terre comme au ciel. Que la sagesse de Dieu soit dans chacun de mes actes, sur la terre comme au ciel. Je suis et nous sommes l'amour de Dieu incarné sur terre. I am I am I am I am Gratitude infime Merci pour votre participation à cette méditation active. Si elle vous a plu, comme ça change de ce que je fais d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des likes, des commentaires ou en la partageant. Et si ça vous a plu, probablement que j'en ferai d'autres, au minimum avec les autres rayons, voire peut-être également avec d'autres énergies. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. C'était Jean-Frédéric, pour la gloire de Dieu, et celle de vous tous, mes sœurs et frères. Gratitude infime. Sous-titrage Société Radio-Canada